Sous-titrage Société Radio-Canada Urban Backstage cette semaine, 100% fan, 100% charme au Just For Ladies. Mais le Just For Ladies, c'est quoi au fait? Just For Ladies, c'est un battle de danse féminin. On a du hip-hop, house, breaking, popping, locking, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Sexitude! Ouais, c'est female power, 100%. On est dans les backstage avec la créature, Marie Ninja. Alors Just For Ladies, Marie Ninja, c'est quoi pour toi? Le Just For Ladies, c'est un événement qui représente la femme, qui met la femme en valeur. C'est aujourd'hui d'ailleurs la journée de la femme, donc ça a été un grand plaisir pour moi de faire l'opening de cet événement. Un petit peu de pression, bien sûr, toujours au début. Mais voilà, en tout cas Just For Ladies, un battle 100% féminin, juge féminin, DJ féminine. Enfin voilà, c'est un événement en tout cas qui rend hommage à la femme. C'est bon? Ok, ça va être difficile. On se retrouve avec les juges. Comme par hasard, c'est deux amundas, on se demande. C'est la première fois que je peux dire à un juge de batten, mais dis-donc, j'adore ton collier. J'aime beaucoup tes boucles d'oreilles. Ah oui, c'est la journée de la femme, on a le droit de le dire, on dit ce qu'on veut. Ok. Alors c'était comment ce Just For Ladies 2013 ? Très 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 bien, franchement, il y avait du level. Dans toutes les disciplines, il y avait de l'ambiance, il y avait du monde. La salle, elle est belle, tout le monde était beau. Non, franchement, c'était ça. C'était un super événement, moi j'étais contente parce qu'il y avait grave du niveau dans toutes ces catégories. Il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de mecs. Et ça me fait plaisir. Merci les filles. Je crois qu'on va se faire virer là. Bye. DJ, are you ready? Two rounds each in the finals. 2. 3. All right. It's incredible. Regardez-moi ça, mademoiselle ! Juste pour Lady demi-13, c'est pour Alfreda. Alors, le cri de la victoire, Alfreda, c'est quoi ? Zamunda, hou ! Zamunda, hou ! Je fais une dédicace à mon crew, quoi. Zaman, hein, toujours là. Les belles Zamunda. C'est ça, voilà. Alors, c'était comment cette finale contre-route ? Ben, c'était très freestyle. J'ai essayé de développer au maximum, mais bon, c'était pas évident, là. Félicitations, en tout cas, Alfreda. Merci, c'est cool. Félicitations, Sonia, dis donc. Eh, magnifique, on l'avait pas vu, celui-là, encore. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir gagné le Just for Ladies 2013 en pop ? Mais c'est super, j'en ai de la femme, j'ai gagné, c'est bon, quoi. Félicitations, Sonia. Et je pense qu'on va te revoir bientôt dans d'autres battles. Ouais, on verra, on verra. Bravo, encore à elle. Merci. Félicitations. Comment t'a ma part l'entre la battle ? Bien, la vérité est-il que j'ai un peu de nervé, parce que j'ai déjà à la finale, mais très contentes, de faire d'amour et de faire agir aux gens. Merci, merci. C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21. Compris, que vous sentez que vous avez gagné Just For Ladies 2. Bien, maintenant, à plus de la compagnie, de mes amis que j'ai rencontré ici. Tranquille. Quel est le cri de la victoire ? Lunatics. Merci beaucoup. C'est quoi ça veut dire que vous avez gagné ça juste pour les femmes ? Je vais encore et encore prouver que mon style peut fonctionner. C'était une finale difficile parce que c'était la Russie contre la Russie. Oui, en fait, nous sommes les meilleurs amis et nous savons plus de 17 ans. C'est juste pour les 10 2013, c'est fini Tony. Alors un petit débrief avec toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Un petit bilan ? Je pense que déjà il y a eu du monde et franchement c'était vraiment intéressant. Et de voir qu'il y a autant de gens qui viennent soutenir le mouvement féminin, c'est vraiment agréable à voir. Et moi franchement ça m'a fait plaisir que autant de gens soient venus. Et j'espère que je vous ai retrouvé la compte, que le défilé les a pris, tout ce qui nous était prévu les a pris. Et en tout cas je remercie aussi tous les partenaires Canal Street, à toi Julien, de venir, de nous soutenir depuis le début. Et franchement merci à tous et puis à l'année prochaine. On est riches en danse, mais voilà. Ah, Urban Backstage 100% Charme, c'est fini ! Maintenant place au Dance Floor. Dédicace à Canal Street. Et puis une petite dédicace à Tony. Avec celui du créateur d'événements. Franchement, bravo. Grosse dédicace à Canal Street en direct du Just For Ladies. C'est Marie Ninja. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501